Le plan régional sur les milieux naturels, c'est un document de planification à l'échelle régionale. C'est également un outil d'aide à la prise de décision. L'idée première, en fait, c'est vraiment de venir instaurer une nouvelle façon de voir l'aménagement du territoire en intégrant les milieux naturels au développement. Chaque MRC doit réaliser un plan. Donc, c'est sûr qu'elles doivent toutes tenir compte des enjeux territoriaux et de leur contexte, la réalité sur le terrain. Donc, la première étape pour faire ça, c'est de faire un inventaire de tous les milieux naturels qu'il y a sur le territoire, de cibler leurs bienfaits, mais aussi de cibler leurs problématiques en lien avec leur état. Après l'inventaire, l'objectif, c'est d'identifier les milieux naturels d'intérêt. On parle d'intérêt collectif, mais aussi au niveau des fonctions écologiques qui rendent aux enjeux environnementaux du territoire. Par la suite, après avoir fait l'inventaire et d'avoir ciblé nos milieux naturels d'intérêt, on doit se poser la question collectivement, c'est-à-dire vers où on s'en va avec la conservation des milieux naturels. Donc, on va prendre des engagements de conservation, puis on va établir des cibles de conservation. Donc, on va pouvoir identifier les milieux naturels qu'on souhaite protéger, ceux qu'on souhaite restaurer, créer ou utiliser à des fins durables. Après avoir fait toutes ces étapes, vient enfin l'élaboration de la stratégie de conservation, qui va comprendre un plan d'action avec différentes actions qui vont être identifiées pour atteindre nos cibles de conservation. Comme la démarche est itérative, c'est-à-dire qu'elle doit se faire à chaque 10 ans, on doit se donner des objectifs qui sont réalistes, puis qui sont aussi en lien avec les ressources disponibles du territoire. Naturellement, pour avoir une très bonne réalisation du PRMN, ça prend une implication collective, en élaborant une vision partagée de l'avenir des milieux naturels sur notre territoire. Les milieux naturels sont une véritable richesse pour notre communauté, et chacun de nous en retire des bénéfices. C'est pourquoi nous sommes tous responsables d'en assurer la préservation, que l'on soit propriétaire ou non de ces milieux, ou même utilisateur. C'est un milieu à préserver. On compte sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada